Bonjour, je dirais même bon matin. Il sera 3 heures du matin dans quelques minutes. Je suis tôt ce matin parce que j'ai une rencontre d'un des conseils duquel je suis membre à Rome, le Conseil pour l'économie du Saint-Siège. La réunion a lieu à 9 heures le matin à Rome, ici à 3 heures du matin. C'est assez exceptionnel, mais le fait de pouvoir vivre la rencontre de façon virtuelle m'épargne énormément de temps, de voyage, de dépenses. Je vous souhaite une bonne journée. Il y a des matins, le lever de soleil, c'est spectaculaire. Et que ça commence bien une journée. Je vais voir le magnifique fleuve, l'île d'Orléans, au loin Saint-Anne-de-Beaupré, Lévis. J'aime marcher le matin parce que c'est tranquille. Il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues, alors je peux marcher à ma vitesse. Durant le jour, c'est plus difficile parce qu'il y a beaucoup de gens, puis j'arrête évidemment pour saluer les gens ou les gens que je connais ou qui me connaissent. Alors, je ne peux pas marcher à mon goût, mais le matin à 5 heures, 5 heures et quart, 5 heures et demie, il y a très peu de monde. Puis ceux qui sont dans la rue, c'est qui, comme moi, ils marchent. On prend un petit café en allant plus loin? Un bon café noir, ça... ça starte bien les moteurs le matin. Quand je viens prier seul à la chapelle, une chose que j'aime beaucoup faire, c'est de venir avec la noire diocésaine et prendre le temps. Là, je suis rendu ici. Prendre le temps de prier pour tous les prêtres, les diacs, un après l'autre. Prier pour les instituts de vie consacrés, les groupes, les mouvements, les associations, les équipes pastorales, tout doucement, repasser les noms, les lieux, les diverses situations que je connais, les beaux projets, les choses plus difficiles. Vous savez, tous les jours, les gens prient pour l'évêque. À chaque messe, on le nomme. Les gens prient pour moi, puis c'est très important. J'ai besoin de ce soutien-là. Et je me suis dit un jour, bien, aussi je devrais prier. Je ne peux pas nommer tout le monde à tous les jours. Mais en faisant le tour comme ça, ça me permet d'avoir toujours, à longueur d'année, tous ces ministres ordonnés, les agents de chambre de pastoral, les gens qui collaborent, les divers ministères, les divers mouvements, les groupes dans nos diocés. Je trouve ça important. J'aime rencontrer les chefs de département. Ce matin, c'était l'administration. Parfois, c'est la pastorale, les communications, en fait, pour prendre le temps, garder le pot, savoir comment avancent les dossiers. C'est des gens en qui j'ai bien confiance. Mais c'est important que je puisse suivre et savoir comment avancent les choses, voir des projets à venir, des décisions peut-être, des discernements à faire. Alors, très intéressant. Ça me garde au courant. Travailler avec le cardinal Lacroix, ce qui est intéressant, c'est l'ambiance de travail. C'est quelqu'un pour qui la personne est vraiment au centre. Le cardinal, c'est quelqu'un de très observateur. Moi, je ne suis pas visuel, mais lui, il l'est. Si j'ai changé ma coupe de cheveux, il va s'en rendre compte. Puis, il est attentif aux petits détails aussi. Des fois, quand il revient de ses voyages, quand il est revenu de Hongrie, par exemple, il nous avait rapporté des chocolats. Donc, beaucoup de petites attentions qui font plaisir. Les ordres, ils sont prêts pour passer tout à l'heure. On va commencer, ils sont prêts. Faites ça toutes les semaines, vous. Toutes les semaines. Un horaire chargé, on le charge avec ce qu'on aime, ce qui a besoin d'être fait. Moi, je suis très heureux d'être ici pour surtout venir soutenir les gens qui sont engagés à longueur d'année, à donner à manger, à accueillir les gens qui en ont besoin. Je soutiens beaucoup d'organismes. Je n'ai pas souvent l'occasion de venir ici. C'est la première fois. Je suis un abonné de La Bouchée Généreuse et de d'autres endroits où je vais, une fois par année, deux fois par année, ça dépend. Mais j'aime encourager tout ce que je vois qui fait du bien aux gens, qui prend soin des gens. Je trouve ça tellement important. Puis, même si je ne viens pas faire beaucoup de travail, c'est eux qui font le gros du travail, je viens leur dire merci, les encourager et savoir que ce qu'ils font, là, a une grande valeur. Alors, nous voilà au Centre Agapé. On est au sous-sol. C'est le 20e anniversaire. Je suis avec Mgr Pierre-Olivier Tremblay, qui était ici à l'origine. Ça avait commencé à Jésus-Ouvrier, la maison... Maznod, là, et ça a grandi. Maintenant, c'est ici. C'est agréable de voir la vie, hein? On voit beaucoup de choses sur l'entrée de mourir, ici, là, des églises qui ferment. Mais il faut voir aussi ce qui est en train de naître. Et pas juste naître. De vivre 20 ans, là, c'est déjà adulte, hein? C'est une communauté, là, qui prospère. C'est beau de voir comment le Seigneur est agissant comme il l'a promis qu'il est avec nous. J'aime marcher ici, dans le parc Mont-Borancy, parce que c'est ici qu'a été le premier réveil chez qui a duré pendant des années et des années avant que ça devienne le premier parlement du Canada. Maintenant, on voit les vestiges, mais c'est un lieu historique, ici. C'est belle fois, on se prépare à accueillir les prêtres du diocèse, les diacques, les évêques. C'est une fois par année qu'on fait ça. C'est l'Assemblée générale du clergé. Un grand rendez-vous. Alors, c'est une journée de retrouvailles, de fraternité, une journée de ressourcement. On a toujours une personne à inviter. Célébration de l'Eucharistie. On souligne aussi les jubilés. 25, 50, 60, 65, 70, 75 ans de presbytéra ou de diakona. Alors, c'est un beau moment. Ça rentre à pleine porte? Oui, c'est un bonheur pour ça. Salut, Michel. Ça va? Oui, ça va. Bienvenue. Bonjour, bonjour. Enfin arrivé au Centre des congrès de Québec pour la soirée à la table du quartier. Un événement bénéfice annuel. C'est notre neuvième édition. Ça y est, c'est terminé. La salle est presque vide. Les gens sont partis. Heureux, joyeux. Une neuvième édition de la table du cardinal pour amasser des fonds pour aider les gens qui aident les gens. Redonnez au suivant. Et je dis merci, Seigneur, pour cette générosité, cette façon d'exprimer une partie de la mission de l'Église qui est essentielle. Je suis fatigué, mais beaucoup plus content que fatigué. À l'année prochaine. Un autre beau dimanche qui commence. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte et c'est une belle journée pour confirmer les néophytes, les catéchumènes qui ont été baptisés dans la nuit de parc dans leur paroisse. La coutume, c'est que ceux et celles qui sont disponibles, ils viennent et c'est l'archevêque qui les confirme le dimanche de la Pentecôte pour compléter leur initiation à la vie chrétienne. Avec les flammes de feu pour l'Esprit Saint, les dons de l'Esprit, Lui qui met de la lumière et du feu dans notre cœur. Les personnes que je vais confirmer aujourd'hui, plusieurs viennent d'Afrique. Un de France, les autres, c'est des Québécois, mais c'est des noms pas faciles à prononcer. Les gens m'écrivent toujours une lettre pour demander la confirmation, mais ils me parlent un peu d'eux autres, leur cheminement, très agréable. Et quand je les confirme, j'aime leur dire un petit mot à partir de leur lettre. Par exemple, Mélanie Wénoumé, une fille d'Afrique, dans ce qu'elle a appris jeune, elle a appris à faire des tresses. Il est une experte dans les tresses, comme plusieurs Africains. Alors, je vais lui parler de ça, pas seulement de ses tresses, mais comment que si notre vie est tressée, notre vie humaine avec la vie de Dieu, ça fait quelque chose de très, très beau. Quand l'Esprit Saint s'en mêle et qu'on est configuré au Christ, ça nous rend vraiment de véritables témoins lumineux au cœur du monde. Je vais tenir le bâton avec moi et on va le tenir ensemble. Vous êtes mal commode? Oui, mince. Alors, c'est dimanche soir à l'archevêché. On se prépare à accueillir un très beau groupe de pèlerins du diocèse de Chartres en France. Et dimanche, on n'a pas de service de cuisine. Nos employés qui travaillent sur semaine sont en congé. Alors, j'ai invité des amis et on a décidé des bénévoles. On va faire ça ensemble, on va préparer le souper. Les jeunes, j'ai travaillé 5 ans dans la restauration. J'ai commencé à lever la vaisselle, fini dans les cuisines, j'ai fini gérant le restaurant et j'ai toujours aimé faire à manger. Ça me détend faire à manger. J'ai rarement l'occasion de le faire, mais aujourd'hui, pour cette belle réception, j'ai dit, tiens, je mets la main à la pâte avec des amis et puis on a une quinzaine d'invités. Avec eux, on va être environ 20 personnes. Ça va être très agréable de passer la soirée avec nos amis de France. Alors, permettez-moi de vous expliquer un peu le menu ce soir. nous avons voulu vous préparer un menu plutôt québécois. Les patates au four sont du comté de Portneuf et les carottes et les navets viennent de l'île d'Orléans, île qui a déjà appartenu à François-de-Laval. Et la recette de grand-père de sirop d'érable, c'est celle de sa maman, Eliane. On a comme évêque, comme à peu près tous les prêtres aussi qui sont en ministère actif sur le terrain, on a des horaires assez chargés. Moi, je trouve très important de respecter ma journée de congé. Je travaille six jours par semaine, mais il y a une journée qui est dédiée au repos, faire autre chose, faire du sport, dormir un peu plus, de la lecture, de rencontre d'amis, ou faire rien. Des fois, faire rien, c'est très important. Ce n'est pas parce qu'on a de grandes responsabilités d'être responsable de la vie pastorale, l'animation, être le berger de cette portion du peuple de Dieu, d'un million de fidèles. Ça pourrait être écrasant. Ça pourrait être très difficile. Un, ce n'est pas moi le patron, c'est le Seigneur. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui est... qui nous guide, qui nous soutient. On travaille avec lui, on travaille en équipe avec d'autres. Je ne suis pas seul. Apporter la responsabilité, ça, c'est très, très important aussi. Mais j'ai ma part à faire pour être en meilleure santé possible, en meilleure condition pour offrir ce service-là. Dieu merci, je suis doté d'un caractère... Je pense que j'ai un bon caractère. Je n'aime pas produire des conflits. Parfois, ça arrive, mais... Mais pour que cet équilibre-là demeure, ou soit son meilleur, ça prend du temps de repos. On voit souvent Jésus dans les Évangiles qui invite ses apôtres à venir à l'écart, reposons-nous un peu. C'était bon pour lui, ça doit être bon pour nous autres. Il ne faut jamais oublier notre humanité. On est des hommes, des êtres humains avec des besoins d'êtres humains. Et tout ne peut pas être du matin au soir, juste du travail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501